Angle mort, mesdames et messieurs, comment allez-vous? 18 août. Aujourd'hui, trop, trop d'affaires. Trop d'affaires, ça fait que je vais essayer de me circonscrire. En passant, hier, c'est mon épisode qui a été le plus downloadé dans Balado Québec, donc le plus téléchargé, depuis probablement le début que j'ai lancé Angle mort. Et c'est pas du tout les mêmes statistiques dans Spotify, parce que vous savez que je dépose mon fichier audio dans Balado Québec, qui, lui, l'héberge, dans le fond, puis le distribue automatiquement dans Spotify pour Apple, pour les gens qui l'écoutent à travers Balado. Puis après ça, je transforme cet audio-là dans un fichier vidéo, et je le mets moi-même dans ma chaîne YouTube, parce que Balado l'envoie pas directement YouTube, parce que c'est un fichier audio, puis que YouTube prend juste les fichiers vidéo. Donc, on fait une histoire courte. Ça fait qu'il y a deux affaires là-dedans intéressantes. De un, manifestement, quand je vous parle de mon projet de podcast live, il semblerait que ça intéresse des gens. Ça fait que ça, je trouve ça doublement excitant, surtout que j'ai eu un super bon départ vendredi dernier. D'ailleurs, tout de suite hier, j'ai communiqué avec la salle, la scène Le Bourgneuf, puis à d'autres salles ici à Montréal. J'ai eu des retours. Donc, comme prévu cette semaine, j'aurai les dates pour septembre, et probablement même pour une fois par mois dans les deux salles. Mais l'autre affaire qui est intéressante de voir, c'est que, selon les plateformes, t'as des intérêts. C'est-à-dire que Balado Québec, c'est pas tant que ça M. et Mme Tout-le-Monde qui se ramasse là. C'est des gens qui aiment les podcasts. C'est des gens qui aiment l'univers du podcast. C'est des gens qui aiment les médias. Ça fait que, tu vois, moi, jamais j'aurais cru que ça aurait été un épisode puis particulièrement prisé par les gens qui me suivent. Mais non, à ma grande surprise, j'ai fait comme un tabarouette, OK. Ça fait que c'est très motivant. C'est très motivant parce qu'à la base, à la base, on fait ça pour que ça marche, tu sais. Ça fait que, voilà. Outre ça, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai quand même deux affaires. À vrai dire, j'en ai une première. Non, je vais commencer par la deuxième. Donc, finalement, elle va devenir la première. En lisant les journaux ce matin, je suis tombé sur un article dans le journal de Montréal qui parle de Kim Gingras. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est une Québécoise qui a dansé pendant 15 ans avec les plus gros noms du showbiz américain. Beyond C, entre autres, mais Justin... Pas Justin Bieber, mais Justin Timberlake, puis bon, bla, bla, bla. Et là, évidemment, comme beaucoup de monde, dans le showbiz, bien, ça arrête. Puis ça demande quand est-ce que les gros shows vont revenir. C'est probablement le... C'est probablement l'activité la plus hasardeuse, c'est de remplir à nouveau un centre belle avec 20 000 personnes entassées. On s'entend que c'est pas pour demain. Puis là, courte parenthèse, il faudrait arrêter aussi de penser que la vie va être de même. À un moment donné, il y a un vaccin qui sort, puis remarque qu'il n'est pas un automatisme, j'ai bien compris. Il y a certains virus pour lesquels il n'y a jamais eu de vaccin, mais des remèdes ou des... Tu sais, qui font en sorte que ça devient vivable, un peu, bon. Ça fait que moi, je suis très positif par rapport à ça. Je crois définitivement que le pire est derrière nous, puis qu'il ne faut pas fermer les yeux sur la suite, mais bref. Ça fait que remplir le centre belle, on pourrait être surpris que tout à coup, c'est dans six mois, là. Tu sais, c'est pas nécessairement dans six ans. Mais bref. Et là, elle a lancé quelque chose qui s'appelle l'expérience qui me gêne gras, puis elle va faire des vidéos, comme je fais avec mon Patreon, où est-ce qu'elle va parler comment faire pour devenir danseur, danseuse. C'est quoi? Alors, c'est pas un cours de danse. C'est comme si c'était un agent de danse qui montre comment faire. Et j'ai fait, mais voilà, un autre projet pour moi. C'est-à-dire comment démarrer une carrière d'humoriste. Ayant été gérant pendant 12 ans d'artistes qui sont partis à zéro et qui ont tous monté, on parle de Cavana, Anctil, Morency, Max Martin, j'ai travaillé avec Marc Dupré, bon, bla, 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 tu sais. Puis je suis toujours resté avec une espèce d'âme de gérant à travers mes activités. Puis là, j'ai fait tabarouette. Je pourrais bonifier mon Patreon, qui existe déjà avec mes conseils en com, de ça. Ça veut dire que si les gens qui viennent puis qui sont déjà sur mon Patreon vont voir tout à coup une deuxième offre qui arrive pour le même prix, et ça va amener du monde qui vont vouloir venir s'agglutiner, je dirais, pour avoir des conseils. Donc évidemment, on comprend plus des jeunes que des vieux. Mais qui vont prendre l'offre actuelle conseil en com comme un bonus? Parce que, je veux dire, ça parle à tout le monde. Ça fait que j'ai pensé à ça ce matin en voyant ça. Donc, techniquement, ça pourrait voir le jour. Là, je commence à avoir la cour pas mal pleine, mais c'est tellement en moi, puis c'est tellement dans les skills, puis dans ce que j'ai développé, puis ça parle à tellement de monde, que je me dis tabarouette. Tout le monde se demande toujours comment ça marche. Tout le monde cherche un agent à qui on peut parler. C'est un mystère, c'est vraiment pas évident. Puis de la relève, il va toujours en avoir. Puis là, en plus, il y a un défi supplémentaire, c'est-à-dire de renouveler son offre quand on décide de faire de l'humour ou qu'on décide d'être artiste, point barre. Puis voilà, ça fait qu'il y a bien des mythes là-dedans, puis tout ça. Ça fait que j'ai vraiment le goût de puncher ça, probablement dans deux semaines. Puis tu sais, n'oubliez pas, j'ai été professeur à l'école de l'humour pendant quatre ans. C'était exactement ce que je faisais chaque semaine pendant 13 semaines. Je décortiquais tout, comment on devient humoriste. Mais l'aspect affaires, l'aspect diffusion, l'aspect, tu sais, tout ça. Ça fait qu'écoute, ça m'a sauté dans la face. C'est pour ça que je vous parle de ça. Puis je trouve que, dans mon objectif, que mon Patreon soit vraiment avec du stock, puis du stock. D'ailleurs, pour les gens, hier, j'ai mis la vidéo intégrale, deux heures. Il y a la fin qui a coupé, là. Ma batterie est morte en cours de route le 14, le vendredi dernier. Mais pour mes membres Patreon, le deux heures du podcast de Québec est maintenant dans mon Patreon, slash Marc Boilard. Ça fait que c'est tout là. Puis je leur ai déjà annoncé qu'aux prochaines dates, Québec et Montréal, ça allait être une prévente à moitié prix. Donc 10 $ au lieu de 20. Ça fait que là, je commence déjà. Tu sais, je vous parlais, je pense récemment, que je cherchais à faire un forfait ou c'est que j'étais vraiment très agressif puis que je veux vraiment livrer. Je veux en donner. Ça fait que c'est bien intéressant. Mon point aujourd'hui, c'est hier, deux tweets, deux tweets. Mathieu Bock-Côté et Jean-François Lisée, suite à la nouvelle qui est parue dans le journal de Montréal qui disait que, non, les seuils d'immigration n'allaient pas être abaissés suite à la période actuelle de pandémie. Et là, tu as Mathieu Bock-Côté et Jean-François Lisée qui disent que c'est un affront, c'est un bris du contrat électoral. C'est épouvantable. Les gens, le chômage est élevé. C'est comme comment ça se fait. Puis être nationaliste, c'est important parce que si tu es nationaliste, il faut que tu... Mais je vais vous le lire. Je vais vous le lire carrément. Alors, tu as Mathieu Bock-Côté qui partage l'article du journal qui dit « Québec ne réduira pas les seules d'immigration » puis qui dit « Ça, c'est une gaffe majeure de la CAQ, une concession politiquement correcte et fondamentalement une décision contraire aux intérêts du Québec. Si le PQ se cherche un créneau à occuper, il est là. Encore doit-il se délivrer de ses propres tabous. » Et Jean-François Lisée, retweeté par Mathieu Bock-Côté, qui dit « Là, vraiment, la CAQ pose un geste que son électorat va trouver incompréhensible avec le chômage à 9 % de graves craintes sur l'avenir du français. L'adhésion de la CAQ aux politiques d'immigration du PLQ, donc du Parti libéral, va être vue comme un grave prix de contrat électoral. » Alors, c'est Lisée qui dit ça, t'sais. « Ralentissement économique, deux points. Québec ne réduira pas les seuils d'immigration. » Alors là, franchement, le chat sort du sac plus que j'aurais cru. Dans le sens que soit que c'est très mal communiqué de la part de la CAQ, soit qu'il y a des infos qui ne sont pas dites puis qu'il y a des gens qui tirent des conclusions soit lisées puis bock-côtées. Mais ce que ça revient à dire, c'est que à mot couvert, quand on dit l'immigration, l'immigration contrôlée, etc., bla, 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 quand on arrive avec une nouvelle qui dit « on ne touchera pas à ça », il y a une équation directe dans la tête de ces deux gars-là qui disent « aha, les immigrants volent nos jobs, c'est bien connu, ça, c'est leur prémisse. » Et donc, quand tout à coup, il y a un problème de chômage et tout, on devrait baisser l'immigration parce que c'est juste un geste, le politiquement correct, qui dit Mathieu Bock-côté. L'immigration n'est qu'un pur geste, 100%, pour venir, genre, bien paraître, être dans la mondialisation, etc., qui est l'ennemi du nationalisme et du souverainisme, ce qui est vrai. Moi, je trouve ça un peu hallucinant parce que, honnêtement, si tu n'as pas de chiffres sur cette décision-là, si ce n'est pas basé sur rien, parce que c'est basé sur rien, ni dans l'article, ni nulle part, comment tu fais pour tirer cette conclusion-là qui est vraiment une prémisse de base à ras les pâquerettes à mort? En un mot, admettons que c'est démontré que l'immigration qui rentre ici est choisie, entre autres, parce que c'est toujours le grand flou, d'ailleurs, ou du moins, ces chiffres-là doivent exister sur le profil, c'est qui qui vient, pourquoi, blablabla, mais ça n'intéresse personne. Ça fait que si les 50 000, puis c'est à peu près ça, immigrants qui viennent à chaque année comblent des postes qui ne sont jamais comblées ici, qu'est-ce que ça change qu'il y ait 28 % de chômage? C'est quoi? Ça change quoi? Je veux dire, ça change juste rien. En un mot, de crier au loup sur cette nouvelle-là sans pouvoir faire le breakdown de les gens qui rentrent, combien sont des réfugiés, par exemple, donc, qui ont rapport avec une convention internationale que t'accueilles un certain nombre de réfugiés, combien sont de l'immigration sélective, qui sont faites pour justement une fonction. On fait venir du monde parce que, alors, exemple, à Québec, pour ramasser des fraises, c'est très bien connu depuis des années, il faut que les producteurs fassent venir du monde du Mexique et puis du Guatemala. Pensez-vous que c'est par gaieté de cœur parce que c'est le fun? Ah bon, on a trouvé que c'est du monde avec qui on s'entend bien. À la fin de la journée, ils nous montent des recettes. Non, c'est parce qu'il n'y a personne dans la région qui, s'il n'y a pas une âme qui veut aller ramasser des fucking fraises puis c'est rendu qu'il faut que t'engages du monde à l'extérieur. Bon, mais quand même, tu dirais, ah ben là, non, il y a beaucoup de chômage. Ça, pas d'illusion, s'il vous plaît. Imagine, là, il y a 20% de chômage dans la région de Québec. OK, mettons, là, puis encore là, peut-être que ça créera un sentiment d'urgence. Mettons-le comme bien là, 9%. Au Québec, 9%. C'est-à-dire qu'à Québec, je sais pas c'est combien, habituellement, c'est moins haut, mais bref. Puis que là, tu fais comme, bon, ben là, le chômage a vraiment monté fortement, probablement doublé. Ça fait qu'on arrête l'immigration, non, vous avez plus le droit. Non, 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 le chômage, ceux qui ont perdu leur job, c'est pas des cailleurs de fraises qui ont perdu leur job, zéro. C'est le gars au dépameur, c'est peu importe qui. Écoute les deux gars qui disent, oh mon Dieu, alerte rouge, il y a du chômage et il faudrait baisser nos seuils d'immigration pour permettre à nos bons Québécois d'avoir des jobs. Ils en veulent pas de ces jobs-là. Ça change rien. Donc honnêtement, hier, j'ai sursauté quand j'ai vu ça parce que je trouve que c'est comme faire, c'est comme, c'est pour ça que j'appelle ça le chat sort du sac. C'est-à-dire que il a beau argumenter comme il veut, là, ce que Mathieu Boc-Côté fait, c'est qu'il démontre dans cette réaction-là que pour lui, l'immigration, c'est l'ennemi de la nation. C'est toujours, on essaie de faire, de bien paraître, on amène du monde. Je peux pas voir autre chose. Je trouve ça plate. J'en parle parce que, moi, je trouve ce gars-là intéressant. Je vous rappelle que j'ai lu son livre Le multiculturalisme comme religion politique. C'est super bon. Après, on est d'accord ou pas, mais tu sais, c'est détaillé, c'est pensé. J'ai jamais eu rien contre ce gars-là. Il fait partie de la vie démocratique, etc. Mais là, ça, je trouve que c'est un raccourci que je trouve, non, c'est pas à la hauteur. C'est-à-dire d'avoir aucune réalité factuelle, de juste dire, t'entends la ritournelle en bruit de fond, on sait bien, ils viennent nous voler nos jobs, Elvis Graton, tu comprends? Je dis pas qu'il y a pas un bout de ça qui peut être vrai, mais démontrez-moi-le, c'est ça le point. Démontrez-moi votre point de vue, votre réaction, démontrez-le-moi. C'est pas ça, pas en tout, là. C'est que tout à coup, ah mon Dieu, chômage qui augmente égal immigration devrait descendre. Mais quel raccourci hallucinant. Puis Jean-François Lisée qui en rajoute une couche, je trouve ça vraiment weird. Je trouve ça be-bête à la rigueur. Ça fait que je trouve juste que ça, je sais pas, ça dénote une partie du fonds de commerce que moi, j'ai jamais vu, mais peut-être que là, il ressort un bout. C'est-à-dire, à la rigueur, on n'en voudrait pas. Je suis désolé, le premier problème, c'est que les Québécois ne font pas d'enfants. Revenons, ramenons tout ça un peu à sa généalogie. Les Québécois ne font pas d'enfants. Ça fait qu'à un moment donné, je veux dire, demandez à plein de monde dans plein d'industries, as-tu besoin de... Moi, j'entends parler, vous n'avez aucune idée, des soudeurs. Là, tu vas dire des soudeurs, tu comprends. Si t'as quelqu'un qui a une formation pointue pour monter des buildings de 62 étages, là, tu fais, c'est un architecte avec un ingénieur, ça court peut-être pas les rues. Non, non, un soudeur. Ça fait qu'un soudeur, tu prends un cours de soudure, tu deviens soudeur. Il y en a des bons et des moins bons, je comprends très bien, mais il reste que c'est accessible quand même à pas mal de monde. Bien, des soudeurs dans certaines businesses au Québec, jusqu'à tout récemment, donc je ne parlerai pas en date d'aujourd'hui, mais il y a, mettons, six mois, des gens qui travaillent dans ce milieu-là disaient, il faut qu'on les fasse venir d'ailleurs. Des soudeurs. Il faut faire venir des soudeurs. Ils parlaient que c'était un gars qui venait, je ne sais plus trop où, du Moyen-Orient. C'était quelque part autour de la Méditerranée. Puis le gars, c'était un, je ne me souviens plus, en tout cas, genre un Égyptien ou une patente de même. Puis une patente de même. Puis parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ce type de soudeur-là qui était, je pense que c'était quelqu'un qui fallait qu'il fasse de la soudure sous-marine. Donc qui fait de la soudure, donc pour des tuyaux, là, en métal, mais en dessous de l'eau pour un projet de je ne sais pas trop quoi, là, tu sais. Très, très clair, mes explications. Mais alors, tu sais, tu fais comme, OK, ça fait qu'il y a plein de métiers, entre autres, parce que c'est une des raisons pour l'immigration et puis d'en avoir d'autres, mais il y a plein de métiers qui font en sorte qu'on n'a pas ce qu'il faut ici puis on doit aller chercher ailleurs. Alors expliquez-moi la logique, vous autres. Si tu pars avec cet exemple-là puis tu dis on va doubler le chômage, ah, bien là, en doublant le chômage, évidemment, Paulette qui a perdu sa job, là, comme secrétaire au presbytère, bien, elle va venir faire de la soudure, elle a besoin d'une job. On va encourager nos bons Québécois d'abord. C'est complètement absurde. Ça fait que, cet élément-là, hier, m'a vraiment surpris. J'ai fait comme, c'est plutôt weird, je ne tirerai pas de grandes conclusions parce qu'à un moment donné, ça peut être, bon, aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Mais je le répète, Lysée, on l'avait eu avec Éric en studio, j'ai trouvé qu'il avait fait d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai trouvé que Jean-François Lysée avait fait au plan numérique, donc au niveau des médias sociaux, une très, très bonne campagne. Ils ont été torchés pareil, mais aux dernières élections, là, qui ont mis la CAQ au pouvoir. Donc, c'était efficace, c'était brillant, ça avait du sens. Je ne suis pas péquiste, mais il reste que, je suis reconnaître quand quelqu'un travaille bien, amène des affaires qui sont conséquentes, etc. Ça fait que, ce n'est pas deux gars pour qui, historiquement, je trouve annoncé zéro, c'est faux. Complètement. Mais là, hier, coup sur coup, je réalise cette espèce de raccourci-là de, alors, s'ils ont raison, admettons qu'ils ont raison, ça veut dire que, là, on tombe encore dans mon dada, on tombe dans de la communication, c'est-à-dire que, l'article ne fait pas mention des raisons pour lesquelles les seuils d'immigration sont restés, qui peut être, ce que moi, je suis en train de vous dire, ou qui peut être, juste pour bien paraître, comme Boc Côté le prétend, pour faire un peu le politiquement correct, sauf que tout ça sont des assomptions. Tout ça sont des assomptions. C'est des, c'est des a priori en se disant, ah, ils ont dû faire ça pour ça, puis de l'autre côté, c'est, ah, quand ils font ça, ils continuent à ne pas régler le problème. Puis moi, ce matin, je vous dis, je ne sais pas si c'est A ou B, mais tout le monde crie au loup, tout le monde fait comment c'est épouvantable, puis en réalité, je suis désolé, mais il faudrait qu'on me dise, est-ce qu'actuellement, les besoins sont encore là, parce que, avouez-le, c'est juste logique, si tout à coup, il y a des postes qui ne sont pas comblés quand ça roule, ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, ils vont l'être, blablabla. Mais bref, encore là, on est dans la politique et l'économie, c'est tout le temps des zones grises, c'est toujours à discuter. Mon point, c'est juste de dire qu'avant de faire comme, ah oui, voici, c'est toujours intéressant d'être appuyé sur une part de fait, puis s'il y a des chiffres de disponibles, d'en mettre. Puis je vais finir avec un point que mon chum Bouchard à Québec, Sylvain, qui anime le retour, qui a été 10 ans au matin, puis qui maintenant anime le retour au FM 93. Puis Sylvain, à un moment donné, il y avait une crime de bonne idée, il disait, veux-tu même dire comment ça se fait qu'on va chercher du monde partout dans le monde alors qu'il y a du chômage et à côté dans les régions au Québec? C'est plein de monde, là, qui ont des jobs pendant l'été, pendant l'hiver à Hawaii, chômage rentre, on ne travaille pas, puis ça repart au printemps puis tout le monde est content. Pourquoi eux autres, ils ne viendraient pas travailler? Pourquoi ils ne déménagent pas, eux autres, venir chercher les jobs? Pourquoi pas? C'est drôle, hein? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Ça fait que si tu prétends qu'avec le chômage qui monte, il va y avoir des gens très motivés pour prendre des jobs qu'ils ne voulaient pas prendre avant, parce qu'ils pourraient avoir ça un peu dans l'idée de nos deux oiseaux ce matin, c'est-à-dire, hey, le chômage a augmenté, arrêtez de faire rentrer du monde. Nos bons Québécois vont certainement se décider, au lieu d'être sur le chômage ou sur la PCU, ils vont se décider à faire des jobs qu'avant, ils ne voulaient pas faire. Ah bon? Ah bon, oui. Ah oui, OK. Ah, cool. Parce que moi, c'est drôle, mais si tu dis à quelqu'un, regarde, là, on est un peu tanné de payer pour la moitié du temps alors que tu glandes puis que tu es dans le saisonnier, ce sera intéressant que tu déménages parce qu'il y a plein de jobs à Québec, il y en a plein à Sherbrooke, telle affaire. Honnêtement, vous comprenez très bien que c'est une idée tirée par les cheveux. Je fais juste vous illustrer que tu vas certainement pas, tu vas certainement pas, parce qu'il y a plus de chômage et parce que du monde a perdu leur job, les inciter du jour au lendemain à combler des postes qu'à quelque part, tu ne peux pas bouger un gars de 50 ans à aller retourner à l'école, tout ça. C'est tout irréaliste. Ça fait que ça sert à ça aussi, l'immigration, quand on ne fait plus d'enfants puis quand il manque de monde puis quand il y a du monde qui sont gâtés puis qui ne veulent pas faire certaines jobs, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Puis ça, ça ne se dit pas, mais ça se dit très facilement de faire une équation directe entre, « Oh mon Dieu, nos bons Québécois manquent de jobs puis on continue de faire rentrer du monde des voleurs de jobs. » Je trouve ça un peu bizarre. Ça fait que ce matin, c'était ça que je voulais parler. Maintenant, peut-être que dans un tweet, il n'y a pas assez de place pour tout élaborer ça, mais quand tu balances une idée de même et qu'une idée de même, bien, tu peux t'attendre à ce qu'elle soit peut-être critiquée. Et encore là, comme d'habitude, vous le savez, quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Vous n'êtes tellement pas obligés d'être d'accord avec moi. Mais ce matin, c'était ça que j'avais le goût de vous jaser. Alors, on se reparle demain. Salut, bye.